... Avouez que vous avez envie de danser en regardant ces images. Preuve que la brigade scolaire de l'école Saint-Eugène de Beauharnois fait bien son travail. Cette dernière a été mise sur pied par l'enseignante en éducation physique Julie Bellefleur. Ça vient au mois de septembre, octobre, quand on observe nos élèves dans la cour des petits. Il y a beaucoup de conflits, de problèmes, d'insécurité, de problèmes à gérer, de gestion de comportement. Donc là, sachant ça, moi je voyais ça d'un oeil éloigné parce que je ne surveille pas du bord des petits cette année. Mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes collègues enseignantes qui surveillent. Je me suis dit, peut-être impliquer des élèves de 6e année, puis leur donner le titre de mini-TES. Ça a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, ça a changé de titre. C'est devenu une brigade scolaire. Je savais que ça existait déjà une brigade scolaire. Il y a un site internet, je vais aller voir. Dans le fond, les élèves de 6e année, ils ont été formés par moi pour ça. Faire des petites capsules sportives pour les faire bouger. Donc, qui dit, enfants qui bougent, dit moins de conflits aussi, qui sont occupés. Ils étaient là aussi pour gérer des comportements. Ça fait qu'ils ont eu une formation officielle aussi avec les TES de notre école. Pour savoir comment agir, comment intervenir auprès d'un enfant en crise aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire. Aller chercher l'adulte en premier, c'est certain. Ils ne font pas tout non plus. Mais c'est ça, de créer des liens aussi. Ça, ça a aidé beaucoup, beaucoup. Le projet fonctionne tellement bien que la majorité des élèves de 6e année s'impliquent dans le projet de brigade scolaire. Ce que j'aime le plus de cette brigade-là, c'est... Je présente les enfants. Les enfants, je les aime beaucoup parce que, tu sais, à chaque fois qu'on fait une activité, ils sont toujours contents, ils sont toujours présents, ils mettent de l'énergie. Tu sais, à la fin des activités, à la fin des récréations, ils viennent nous voir, ils nous disent des gros câlins, genre, tu as été vraiment bonne ou bon. Puis ça, pour ça, c'est vraiment, genre, c'est cute, là, tu sais. Tu n'attends pas à recevoir ça, mettons, à chaque jour. Mais, tu sais, quand tu as un projet de même, puis que les enfants, ils viennent, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Bien, tu sais, ça nous apporte que, tu sais, oui, on donne de l'aide à les profs. On aide aussi les amis. On est heureux après, tu sais. C'est sûr que si, tu sais, on voit un ami, tu sais, qu'il y avait bien de la misère avant, puis tu sais, on joue avec lui, puis là, son comportement, il a vraiment changé. C'est sûr que nous, on est quand même contents. C'est le fun de voir qu'un ami a changé. Bien, parce qu'en fait, moi, j'aime aider les gens, puis les petits, genre, puis des fois, on fait des petits jeux, puis genre, je m'embarque là-dedans, genre. C'est comme, on dirait que je joue, puis je suis un enfant de deux ans. C'est vrai, genre. Tu t'amuses autant qu'eux. Oui, ça, je pense que je m'amuse plus qu'eux. Même les élèves plus jeunes ont hâte d'atteindre la sixième année pour enfiler le fameux dossard orange. Chez les troisième année, on a une petite gang de filles qui rêvent. Là, ils m'ont écrit une lettre, là, ils rêvent d'être éducatrices dans la vie. Fait qu'ils veulent être des brigadières, eux autres aussi. Fait que là, on a inscrit ça dans des privilèges classe pour être stagiaires pour une journée, quand ils méritent, là, quand ils gagnent un privilège. Fait que eux autres choisissent de venir faire un stage. Ils sont jumelés avec une stagiaire, là, ou une brigadière de sixième année. Pour ce qui est des impacts positifs, ils sont nombreux. Bien oui, les retombées, dans le fond, sont positifs sur tous les aspects, là. On le voit, là, pour les petits, bien, il y a moins de conflits. Ils apprennent aussi à régler leurs conflits avec un accompagnateur, un brigadier ou une brigadière. Ils vont les voir quand ils sont insécures ou ils se blessent. C'est instantané, au point qu'ils viennent quasiment plus voir les enseignants qui surveillent. Puis auprès des sixième année aussi, la confiance en eux, se sentir responsable, se sentir utile. Les petits, genre, avec tout eux, je me suis fait des amis, genre à maternelle, genre, c'est des petits. Puis il y a un petit gars qui dit que je suis son frère. Fait que ça, c'est cute quand même, là. On est comme des exemples pour eux, fait que c'est plus facile pour nous de les approcher puis dire, fais pas ça. J'ai un don pour essayer d'y calmer. Fait que là, quand ils sont en crise, c'est quand même un peu facile d'y calmer. Je les aide beaucoup aussi. Ce qu'on observe suite à ça, c'est que là, maintenant, ils se croisent dans l'école, ils se connaissent. Contrairement à avant, les grands ne connaissaient pas les petits du tout, du tout. Le lien, il est vraiment là. Donc, fait que c'est ça. Notre brigade scolaire sert à modéliser pour les bons comportements, animer, intervenir auprès d'eux. Enfin, autre preuve que le projet de brigade scolaire fonctionne, il a remporté les finales locales et régionales du défi aux entreprendres dans la catégorie primaire troisième cycle. Il ne serait donc pas surprenant de voir ce projet être implanté dans d'autres écoles du centre de service scolaire de la vallée des Tisserand. Brigade scolaire!